bon ben j'ai voulu faire une petite lecture du livre que je suis en train de lire j'ai voulu souhaiter une bonne semaine à tous à ma façon en utilisant le nous en utilisant le on en utilisant le vous mais les mises à jour de mon portable n'ont pas fini de se télécharger et je n'ai pas surtout commencé à le reparamétrer de façon à pouvoir m'en servir donc tant pis je vous souhaite bonne semaine à tous à toutes nous vous souhaitons bonne semaine à tous et à toutes à toutes et à tous je retourne dans l'ombre j'essaie parce que c'est plus confortable bonne semaine bon courage je lis juste la fin dans mon demi-sommeil je devine carche qui s'avance vers moi il est heureux le vieux tyran et sa femme lui court après en vain pour qu'il aille se coucher il ne supporte pas les changements de rythme il a gagné dix ans ce soir il s'assied à côté de moi pas bon dans l'état où je suis je perds pied je n'entends plus ne comprends plus on verra demain qu'il s'en aille il dit mathias faut que je te parle désolé je lis comme ça vient voilà ah oui ça c'est des morceaux que je veux vous lire mais je pense que pour l'instant c'est pas possible pour moi ça ça se lit pas ça se déguste pour les enfants pour les adultes j'adore ça c'est pas ça c'est ce qu'il y a dedans ça sera au hasard il est petit celui là est ce que ma vidéo donnera assez de temps c'est pas gagné je le tente cette petite dame au visage de cire ce manche de cousteau propre à nous faire rire qui à l'oeil et le port d'un antique rebec mérite un coup de bec elle a la bouche et l'oeil d'une chatte malade l'auguste majesté d'une vieille salade sa petite personne et son corps de brochet ressemblent à un trébuchet la voyant pâle et triste en sa blancheur coiffée les dieux de nos ruisseaux l'estiment une fée les autres un lapin devenu revenu excusez-moi d'un bouillon ou bien un papillon le moindre petit vent pour soulager sa peine comme le vent comme vent de lutin la porte à la fontaine car elle poise moins la nymphe du jardin que son vertu qui a d'un je consacre en sévère sa tête de l'innotte afin que les fois ah non pardon excusez-moi l'absurde non révélateur et révélateur je consacre en sévère sa tête de l'innotte afin que tous les folles en fassent leur marotte et veut que de son corps mistement d'un moiseau enfin on en fasse un fuseau cignogne 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 je ne sais plus je ne sais pas le prononcer je lis et découvre ce livre on l'a étudié à la fac la maria pourra en témoigner je crois les littératures comparées au bije ou pas je ne me souviens plus oula ben je peux vous assurer que pour pouvoir m'en servir et juste répondre aux devoirs que nous avions à faire à la maison ou pour ce qui me concerne à la cité eu et ben je l'ai lu et relu et relu et relu peut-être au moins une centaine de fois au moins comme chacun des livres étudiés quand j'étais étudiante à l'université Jean Moulin Lyon 3 sur les quais du Rhône à Lyon naturellement ça ne s'appelle pas Lyon 3 pour rien sur l'inconstance de la femme qui va plutôt que la fumée si ce n'est la flamme allumée plutôt que la flamme le vent plutôt que le vent c'est la femme quoi plus rien elle va devant le vent la fumée la flamme pas besoin de faire long pas besoin de faire beau si c'est magnifique pas besoin de faire riche un peu trop riche en ponctuation à mon goût les lignes sont trop longues je préfère les lignes à un mot à une lettre et pourtant c'est tellement beau à chanter et à lire quand les phrases sont longues à la proust interminable interminable oh si je pouvais en trouver un rapide oups j'ai fait tomber le rhinocéros mais c'est vrai oh mais chaud oh 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 voilà je m'incline aussi oh bah regardez ce que le hasard a mis entre mes mains je vous assure c'est que l'improvisation alors pour le coup c'est vrai mais bon libre à vous de me croire ou pas c'est votre votre choix votre liberté conseils aux malades ce que le malade doit éviter c'est d'être seul et pourtant si l'on vient le voir et qu'on lui parle et qu'il soit un de ces hommes qui donne plutôt qu'il ne reçoive il se trouve bientôt tellement affaibli que quand le médecin ensuite se présente avec sa trousse pour inciser son panarée il ne sait plus où prendre un peu de force pour résister à la souffrance il se sent atrocement victime et délaissé il vaut donc mieux qu'il crée lui-même sa compagnie qui reste là à sa disposition même quand le médecin est là et qui en tout est plus souple c'est dans l'étenture qui peut le loger le plus d'être les grosses espèces il les réduira facilement c'est la forme et la structure sur tout qui importe le premier jour je plantais des pâquerettes tous les rideaux en étaient pleins fleurs aux petites paumes je leur disais ne pouvez-vous rien pour moi mais elles-mêmes étant tellement tremblantes que je dus les renvoyer étaient excusez-moi sincèrement je les remplaçais par des éléphants de petite taille ils montaient et descendaient comme des hippocampes oups il ne faut pas faire la liaison on recommence je les remplaçais par des éléphants de petite taille ils montaient et descendaient comme des hippocampes puis s'approchant à un pli par leur trompe me regardaient de leurs petits yeux qui comprennent mais moi promptement lassé et puis je suis si paresseux je détournais les yeux en leur disant eh bien maintenant voulez-vous voulez-vous parlez-moi de trompe je recommence c'est mal lu c'est mal anticipé ça y est je vais bientôt plus pouvoir lire c'est pas grave j'ai affaire mais moi promptement j'arriverai pas à le prononcer mais moi bon je passe à la suite et puis je suis si paresseux je détournais les yeux en leur disant eh bien maintenant voulez-vous parlez-moi de trompe ils ne parlaient pas mais tout de même réconfrontés par leur présence cela vous garde un éléphant je m'endormais plus facilement Henri Michaud dans la nuit remue oh 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 Victor Hugo allez comme ça je les remets dans mes bibliothèques et ça évitera qu'ils s'habillent parce que j'ai vraiment une patte d'éléphant à chaque doigt et à chaque goutte d'eau en trouver un cours là-dedans on n'est pas rendu ça va être juste un petit extrait est-ce que je vais réussir à lire alors là à mon avis on n'est pas rendu du tout oh là là allez on va se faire le baptême du duc de Bordeaux on va essayer Aude 9e est-ce que je vais réussir il ne faut pas abîmer les livres je suis désolée j'ai pu avoir le choix il faut que je change de main désolé c'est parti le baptême du duc de Bordeaux s'immite par volote évangile désolé comment dire le latin je ne l'ai étudié qu'à la fac trois années seulement difficilement le prononcer c'est loin je lis le latin dans ma tête régulièrement quand je peux quand je dis régulièrement c'est quand je peux donc ça ne veut pas dire aussi souvent que vous pouvez l'imaginer depuis que j'ai fini la fac et ben or allez quelques fois on va dire on va rester sobre oh disaient les peuples du monde les derniers temps sont-ils venus non pas dans une nuit profonde suivre des chemins inconnus où va-t-on dans la nuit perfide quel est ce fanal qui nous guide tout ce courbé sous un bras de fer est-il propice est-il funeste est-ce que la colonne céleste ou pardon est-ce la colonne céleste est-ce une flamme de l'enfer les tribus des chefs se divisent les troupeaux chassent des pasteurs et les sceptres des fois des hop bonsoir désolé alors pour le coup les fois toutes les écritures avec un E et sans E avec des S et sans S avec des on recommence allez on s'incline devant monsieur Hugo je crois que je ne vais pas arriver jusqu'à la fin de ce numéro grantin granti allez on tente là les tribus des chefs se divisent les troupeaux chassent les pasteurs et les sceptres des rois se brisent devant les faisceaux des prêteurs les trônes tombent l'hôtel croule les factions naissent en foule sur les bords des deux océans et les ambitions serviles qui dormaient comme des reptiles se lèvent comme des géants ah malheur nous avons fait gloire hélas d'attentats inouïs tels qu'en cherchent en vain la mémoire dans les siècles évanouis malheur tous nos forfaits l'appellent tous les signes nous le révèlent le jour des arrêts solennels l'homme est digne des abîmes et rien ne manque à ces longs crimes que les châtiments éternels désolé de ne pas lire les vraies ponctuations de monsieur Hugo je ne peux pas je n'y arrive pas c'est de l'improvisation pure et dure le très haut a pris leur défense lorsqu'il craignait son abandon l'homme peut épuiser l'offense Dieu n'épuise pas le pardon il mène au repentir l'impie lui-même pour nous il expie l'oubli des lois qu'il nous donna pour lui seul il reste sévère c'est la victime du calvaire qui fléchit le dieu du Sina désolé c'était un point d'expansion à la fin mais moi j'ai mis un point final il faut vraiment que j'arrête oups 11h28 il faut que je me bouge le postérieur ça y est ils vont pouvoir rejoindre ma bibliothèque celui-ci m'a été offert grâce à babelio.com grâce aux éditions le potager moderne en échange d'une petite critique ce que je ne fais pas si je fais des critiques je ne fais pas des critiques mais je fais mon devoir je pose bien je poste bien mes ressentis mais ce n'est pas une critique je n'en ai pas le droit je ne me l'accorde pas je ne le vaux pas devinez dans la mer ou pour faire la vaisselle qu'est-ce donc que cette diablerie vous avez trouvé ? vous voulez la réponse ? c'est une éponge chut chut